... Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors je voudrais juste d'abord commencer par dire merci à l'ENSA et à son équipe de m'inviter à participer à Charivari et à faire cette conférence. Donc voilà, tout simplement merci beaucoup. Alors moi je m'appelle Gwenaël Prost, je suis artiste designer et aussi plieur. Alors je ne fais pas simplement du pliage, c'est juste que j'interviens à l'occasion de Charivari autour de la thématique du pliage et du plissage textile en particulier. Et j'ai voulu donc axer cette présentation de mon travail plus spécifiquement autour des projets liés au pliage. Donc pour me situer, moi je viens des Beaux-Arts de Rennes, l'école européenne supérieure d'art de Bretagne, qui consiste aux quatre écoles d'art de Bretagne qui sont unies pour former une seule école. Et donc moi j'étais à Rennes où j'ai passé mon DNSEP en 2011, 2014 pardon. Et j'ai ensuite fait un master en management de projet qui était un nouveau master qui était lancé entre l'école d'art de Rennes et l'école de commerce. Donc voilà une formation un peu expérimentale pour la première année, plus sur la gestion de projet qui mélangeait des élèves d'école d'art et d'école de commerce. Et après ça, je suis parti quelques mois à l'étranger et donc ça fait un an et demi que je suis revenu en France. Et ça fait à peu près ce temps que j'ai décidé de me consacrer plus particulièrement au pliage et de reprendre la recherche que j'avais développée lors de mon diplôme. Donc ma recherche pour synthétiser un peu rapidement à travers ce nuage de mots. Donc moi je me place entre art et design et artisanat, donc ça revient un peu de ma formation de designer dans une école d'art forcément. Et les thématiques qui se dégagent de mon travail, je le remarque de plus en plus, tournent autour de la notion d'innovation à travers l'expérimentation, mais pour aboutir à une valorisation et à une sauvegarde d'un artisanat, en l'occurrence le plissage. Alors le pliage a commencé à m'intéresser en 2011 pour mon premier diplôme, mon DNAP. J'ai réalisé un tabouret en pliage inspiré de cette technique dont vous voyez ici la maquette et que j'ai reproduit ensuite en métal, en métal perforé plié. Donc ce projet m'a intéressé car entre la maquette papier et la version de métal, il y a très peu de différence si ce n'est la matière ou l'échelle. Mais le processus de fabrication, les plis que j'avais réalisés sur la maquette en papier étaient identiques aux plis que j'ai ensuite réalisés sur le prototype en métal. Et c'est ce qui m'a vraiment intéressé quand j'ai travaillé ce projet et qui m'a fait prendre conscience que le pliage pouvait être très intéressant structurellement et pouvait devenir un thème de recherche peut-être pour les futurs diplômes. Donc j'ai eu la chance d'avoir une bourse du Via pour prototyper ce mobilier de manière plus correcte je dirais. Alors le petit défaut c'est que comme c'était produit par une entreprise, ça a été plié avec des machines et donc ça n'a été pas plié en une seule fois. Comme ce que j'avais pu le faire moi-même à la main dans les ateliers de l'école ou avec la maquette en papier, mais ça a été plié en plusieurs morceaux qui ont été ensuite assemblés. Alors c'est grâce à ça que je me suis rendu compte qu'effectivement la qualité était un peu mieux réalisée bien évidemment, mais on perdait ce côté fait en une seule pièce qui m'avait beaucoup intéressé au départ. L'année d'après, j'ai effectué une année en Erasmus en Angleterre, donc j'étais à l'université de Wolverhampton qui est pas loin de Birmingham pour ceux qui savent un peu situer. Et lors de cette année, il y a eu un appel à projets pour réaliser des trophées récompensant des entreprises de la région. Et j'ai décidé d'y postuler à travers un projet autour du pliage. Donc vous avez ici un processus similaire à celui que j'avais développé avec le tabouret à travers tout d'abord des dessins de recherche, une première maquette en papier et puis des expérimentations de pliage de la matière. Donc voilà le résultat. Vous voyez un trophée avec un heureux gagnant, comme ça qui vous donne une idée de l'échelle. Donc c'était un trophée qui était réalisé entièrement à l'école. Ils étaient très bien équipés, donc la base en verre a été coulée sur place. Le cuivre qui servait pour la partie pliée a été découpé sur place et plié par mes soins. Donc ça m'a permis de me conforter dans l'idée que j'avais envie de travailler avec des objets que je réalisais moi-même, faits à la main et avec des matériaux un peu plus précieux, comme par exemple ici le cuivre, qui m'a rapproché petit à petit à cette idée d'artisanat. Donc à mon retour à Rennes, pour commencer ma première année de master et aller vers le DNSEP, j'ai voulu vraiment axer ma recherche sur pliage et artisanat. Et en en discutant avec les enseignants, ils m'ont parlé d'un artisanat qui s'appelle le plissage textile. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cet artisanat là, c'est un processus d'ennoblissement du tissu. Donc ça consiste littéralement à rendre plus noble le textile en lui imposant un motif. Alors ce n'est pas un motif imprimé, mais c'est un motif plié. Alors le principe, j'ai apporté un échantillon là, je ne sais pas si vous verrez bien, mais ça consiste à créer un motif, le réaliser en carton pour créer un moule en deux parties. Et ce moule va vous permettre de plier le tissu. Alors pour cela, vous mettez le tissu entre les deux parties du moule, vous pliez l'ensemble. Et ce sandwich de carton et de tissu, vous le mettez dans une étuve à la vapeur. Et c'est la chaleur de l'étuve qui va venir fixer les plis. Et donc j'en ai fait un ce matin avec les élèves qui participent à mon workshop. Voilà le résultat. Donc ça, c'est du tissu qui a pris exactement la même forme que le moule, simplement par la chaleur. Vous pourrez venir voir si vous voulez, je ferai passer l'échantillon. Et donc c'est un artisanat qui m'a beaucoup intéressé. Donc tout d'abord, bien évidemment, parce qu'il est lié au pliage. Ça se voit de toute manière. Et aussi parce que c'est un artisanat qui est en train de disparaître. Quand je me suis intéressé à la pratique, il ne restait que cinq ou six plisseurs en France. Et donc j'avais l'impression, en m'intéressant à cet artisanat-là, que je n'allais pas simplement faire un diplôme de recherche esthétique sur le pliage, mais que j'avais une vraie occasion de me pencher sur un problème et essayer d'y apporter mon propre point de vue, qui peut-être pourrait amener une solution pour sauvegarder cet artisanat-là et en tout cas le valoriser. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Pietro Seminelli, qui est artisan plisseur, maître d'art, maître plisseur, le seul maître plisseur de France, qui lui a énormément étudié cette technique et qui ne travaille pas avec cette pratique du moule, mais qui réalise des panneaux en plissage textile, mais directement tracés à la main. Et c'est la superposition des pliages qui crée des motifs sur le panneau. Je vous montrerai son travail un peu plus tard. Et donc je suis entré en stage chez lui, ce qui m'a permis de découvrir un peu plus le monde du plissage. Et notamment j'ai pu échanger avec lui énormément sur sa vision du pliage et du plissage en règle générale, mais surtout du pliage. Et c'est comme ça, en revenant à l'école, que j'ai essayé d'axer mon mémoire sur le pliage pur et simple et d'étudier toute la portée symbolique que le pliage avait. Qu'est-ce que le pliage signifiait ? Qu'est-ce qu'il pouvait signifier pour moi, mais aussi pour les autres ? Dans quels critères historiques il pouvait s'insérer ? Donc j'ai rédigé mon mémoire sous cette question-là. C'est ce que vous avez ici. Donc un mémoire que j'ai intitulé « Itération, pliage et fascination ». Donc c'était vraiment questionner la fascination qu'exerçait le pli pour moi. Et pour introduire ce mémoire, j'ai effectué une interview avec un théologien, un prêtre théologien, pour le questionner sur l'aspect spirituel du pliage. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Donc c'était une expérience pour moi. Et cette interview, j'ai trouvé vraiment pertinente la discussion comme un moyen efficace de parler pliage. Et j'ai décidé de le rendre systématique finalement dans ma recherche sur le pliage. Donc j'ai rencontré d'autres artisans. Voilà par exemple une image d'un pli d'un moule à plisser qu'on appelle « Métier à plisser » tenu par Elisabeth Olivier qui est artisan plisseuse en Bretagne à Cloire-Carnoy, près de Lorient. Et donc je suis allé voir pour l'interviewer. Et ça a donné cette collection que j'ai appelée « Dialogue plié » de petits livrets d'artistes, de petits livrets d'interviews. Donc chaque livret a été le prétexte à une réflexion autour du graphisme. Donc chaque petit motif que vous avez sur la couverture correspondait à un artiste particulier. Et finalement, cette petite collection de livrets est devenue la pièce la plus importante de mon diplôme. Donc un diplôme que j'ai passé normalement en design d'objet et scénographie, je l'ai fait avec du design graphique, quasiment. Voilà, donc c'était un peu paradoxal, même pour moi, ça a mis beaucoup de temps dans mon esprit à me rendre compte que c'était la pièce la plus importante. Donc voilà l'intérieur, la mise en page que j'ai choisi de travailler. Et donc, au fur et à mesure que je faisais des interviews avec des artisans, avec des artistes origamistes, donc spécialistes du pli, petit à petit a fait jour le fait que je n'avais pas pour mon diplôme la nécessité de travailler des objets. Donc j'avais commencé à réfléchir à des formes d'objets dans lesquels je pouvais insérer du plissage pour réaliser une collection d'objets à présenter pour mon diplôme. Et je me suis rendu compte que plus important, c'était de parler de cette pratique et surtout de moi-même, si je devais commencer à faire des objets en plissage, de m'approprier cette technique. Et donc j'ai pris les derniers mois qui me restaient pour le diplôme pour faire ma propre formation au plissage textile. Donc vous avez ici une vue de mon accrochage de diplôme avec finalement, qui s'est résumé non pas à des objets, mais à des essais de motifs, à des essais de matériaux pour vraiment expérimenter la matière. J'ai testé différents textiles, voir comment ils réagissaient, parce que je ne connaissais rien en textile. Donc voir aussi comment ils réagissaient dans le temps, s'ils gardaient les plis ou non. Et donc ça, c'était vraiment pour ma formation de plisseur. Et autre point important, qui a été la création de mes propres outils. Donc ce que je vous disais pour le plissage, c'est que le mélange carton et tissu était placé à l'étuve. Donc pour pouvoir réaliser des plissages, il faut une étuve. Donc il fallait que j'en trouve une à un moment donné. Et bien entendu, le métier de plisseur disparaissant petit à petit, le métier de fabricant d'étuve à plisseur, ils n'ont pas duré vraiment longtemps. Donc j'ai par exemple rencontré un artisan plisseur néo-zélandais, qui lui utilise un stérilisateur d'hôpital comme étuve. Parce qu'il n'arrivait plus à retrouver des étuves spécifiques. Donc c'est du bricolage. Et l'artisan qui est près de Lorient, utilise une étuve qu'elle a récupérée de son ancien maître artisan plisseur, qui lui aussi l'avait récupérée d'avant, etc. Donc acheter une étuve pour mon utilisation personnelle, c'était hors de question. Je ne voyais pas où je pouvais en trouver une. Donc j'ai décidé de la fabriquer et j'ai décidé surtout de la rendre nomade. Le principe pour moi était de pouvoir, avec mon étuve, me déplacer et pouvoir, comme c'est le cas ici avec Charivari, intervenir et réaliser du plissage où je le voulais, où je le pouvais. Et pour moi, c'était une manière de parler du plissage, de valoriser cet artisanat en le faisant connaître au plus de monde possible. Donc là, l'étuve que vous avez là était fabriquée le plus simplement possible avec des tasseaux en bois sur lequel était fixé un tissu qui s'enroulait et permettait de faire l'étanchéité de la vapeur qui sortait d'une décolleuse à papier peint. Voilà, donc le truc le plus simple possible. Et la version que j'ai aujourd'hui présentée pour le workshop, c'est la version 2 qui marche toujours à la décolleuse à papier peint. Ça fonctionne, je la garde, mais qui est utilisée pour la structure, est une ancienne armoire de penderie IKEA réutilisée. Donc le principe, en tout cas, ce n'était pas forcément de définir un outil complexe, mais quelque chose de très simple, que s'il casse, je peux aller le changer. Donc voilà, moi, décolleuse à papier peint, vous n'en trouvez pas cher dans n'importe quel magasin de bricolage. Donc si jamais j'ai un problème avec ma structure, avec n'importe quoi, je peux facilement la réparer et continuer à travailler. Ce qui n'est pas le cas avec une étuve de plisseur standard où là, s'il y a un problème, il faut acheter le stérilisateur d'hôpital ou quelque chose d'équivalent parce qu'on ne peut pas la réparer. Donc ça, c'était la première phase de mon diplôme. La deuxième partie a été une recherche un peu plus expérimentale avec un autre élève qui s'appelle Rémi Chassagne. Donc lui, il travaillait la porcelaine et moi, je travaillais le pliage et on a décidé de s'associer pour monter un projet qui permettait de travailler des formes, de réaliser des formes complexes en céramique sans passer par l'étape du moule. Ce que vous le savez très bien, surtout dans cette école, réaliser un moule peut être très complexe, très long. Et donc là, l'idée, c'est d'éviter cette étape là. Donc, on est parti du pliage et surtout des capacités structurelles qu'a porté le pliage pour définir cette solution de comment on fait une forme en volume sans moule. Donc, on a réalisé un projet qu'on a appelé Trempons-nous et dont le principe était de réaliser des pliages dans du papier et dans un protocole quasi scientifique de les tremper dans de la céramique. Donc, on a fait différents essais de porcelaine papier, différents mélanges. On a testé différents types de plis, différents papiers pour arriver à des formes que l'on mettait directement dans le four à cuire et voir qu'est ce qui se passait. Donc ça, c'est la façon dont c'était présenté pour l'exposition des diplômés. Voilà, toutes nos petites expérimentations avec des volumes plus ou moins aboutis, avec beaucoup de ratés, très peu de réussite et qui présente le processus expérimental. Voilà, donc ça, c'était mon premier premier essai avec la céramique qui a permis de découvrir le matériau et qui m'a beaucoup intéressé. Voilà, à partir de là, fin de mon diplôme, on fait un saut de deux ans dans le temps, dans le futur. Je passe mon master supplémentaire, je vais à l'étranger et je reviens en France et je décide de reprendre cette recherche autour du pliage. Donc, c'est comme ça que je tombe sur un appel à projet pour une résidence qui s'appelle Création en cours, qui a été lancée par le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale conjointement et qui a été pilotée par les ateliers Médicis, une émanation de la Villa Médicis. Et le but de cette résidence-là était de mettre un artiste plasticien en résidence dans une école primaire. Jusqu'à là, ce n'est pas extraordinaire, mais le vrai intérêt de ce programme de résidence, c'était de faire ceci, mais dans tous les départements de France en simultané. Ça veut dire que potentiellement, en résidence, il y avait 100 artistes dans une école primaire en résidence en simultané. Et donc, c'est ce qui m'a vraiment intéressé dans ce programme. C'est tout d'un coup, on pouvait faire partie d'une vaste expérimentation d'art plastique sur la création avec des élèves à un instant T. J'ai donc postulé à ce programme à travers, bien entendu, le pliage. Et j'ai été sélectionné et retenu pour travailler à Limoges. C'est comme ça que j'ai découvert la ville de Limoges. J'ai travaillé avec l'école primaire Joliot-Curie, qui n'est pas très loin d'ici, vers la banlieue est de Limoges, avec deux classes, une classe de CM1 et CM2. Et je suis arrivé avec eux en leur proposant un projet de création en pliage qui sera ensuite recréé en céramique. Voilà un peu dans le processus que j'avais développé avec Trempons-nous. Donc, j'ai commencé par faire des pliages assez simples avec les enfants, des petits origamis modulaires. Donc, un origami modulaire, c'est quand vous prenez plusieurs petits origamis que vous assemblez pour faire un plus gros volume. Donc, ça leur permettait de travailler comme ça un pliage en groupe et faire une réalisation commune. Donc, j'aurais fait des petits origamis comme ceux-là. Ensuite, des petits animaux. Voilà des choses un peu classiques, un peu bateau, comme on pourrait dire, mais pour leur faire connaître cette technique qu'ils ne connaissaient pas. Et leur faire pratiquer les pliages de plus en plus précisément et surtout leur faire prendre conscience que c'est un jeu de patience, l'origami. Ce qui est difficile pour un enfant de 8 ans à comprendre qu'il faut prendre le temps de faire les bons plis. Donc, une fois qu'ils ont bien compris comment il fallait faire pour plier, j'ai tout mis de côté et on a fait un atelier de pliage expérimental. Alors là, ils ont vraiment adoré. Le principe, c'était juste, vous pliez n'importe comment à partir du moment où ça fait un volume et que ça tient. Donc, ils étaient sur leur table, ils pliaient. Une fois qu'ils avaient un volume qui leur plaisait, ils venaient le déposer au centre de la pièce et ils revenaient vite vite s'asseoir, en faire un autre et ainsi de suite comme ça. Et ça a donné une installation, une première esquisse d'installation avec une ville tout en papier. Et une fois que c'était fait, on se réunissait autour de cette installation pour discuter chacun, voir lequel origami il trouvait le plus intéressant, lequel était le plus beau, etc. Et parmi tous ces origamis, j'en ai extrait un que je trouvais vraiment très beau par la simplicité des plis qu'ils mettaient en forme et aussi parce qu'ils me faisaient penser à une lettre repliée. Donc, ça m'amenait à cette notion de transmission que je voulais développer un peu avec ce travail de l'artisanat et aussi parce que c'était la thématique de la résidence création en cours. Ça tombait bien. Donc, ça me ramenait à cette lettre quand on parle d'envoyer un message, de transmettre un message, etc. Donc, j'ai extrait cet origami là, je l'ai retravaillé, j'ai refait un peu les proportions et je l'ai amené à l'école de Limoges pour le retranscrire en céramique. Donc, je suis venu dans les ateliers. Donc, c'est comme ça que j'ai couvert votre école par la même occasion. Et donc, j'ai travaillé avec Nadege qui m'a aidé à réaliser les moules pour passer de l'origami papier à l'origami en porcelaine. Vous voyez ici les étapes de création du moule avec ici le support pour pouvoir lors de la cuisson que l'objet ne se déforme pas. Et vous avez ici le résultat lors de la cuisson avec mon armée de porcelaine et donc dans la main, les proportions qui étaient identiques au pliage que les enfants avaient réalisé. J'étais parti à la même dimension. Donc, pendant que j'étais en train de travailler ces pliages là, je voulais en produire une centaine. Donc, quand j'étais à peu près à la moitié, j'ai ramené les premiers essais aux élèves et je leur ai dit, voilà, avec cette céramique, j'ai en avoir plein. On va réaliser des installations ensemble. Donc, je leur ai fait travailler sur cette notion d'installation artistique. Ils ne connaissaient pas. Et ils ont ensemble réalisé des maquettes d'installation, des premiers prototypes qu'ils ont ensuite transmis à travers des schémas. Donc, ça a été pour eux un moyen de travailler sur comment on transmet une installation physique à travers un plan schématique. Et ils ont développé pour cela une série de pictogrammes qui représentaient la forme pliée, soit vue de profil, soit vue du dessus, pour vraiment être le plus précis possible quand on décrivait l'installation. Et comme ça, j'ai pu leur expliquer que n'importe qui pouvait prendre les schémas qu'ils avaient créés et les céramiques et pouvoir, comme ça, reproduire l'installation qu'ils avaient imaginée. Donc, tout ce travail là a été retranscrit dans un petit livret qui a été aussi réalisé à l'ENSA. Un petit livret qui était composé, pardon, une petite édition composée de plusieurs livrets. Et chaque livret étant un moment clé de la résidence avec les élèves, donc les premières expérimentations autour du pliage, le premier travail avec la céramique, etc. Et c'était un moyen pour moi aussi de laisser un petit cadeau aux élèves. Et tout ce processus là, y compris les éditions, a été exposé dans l'école. J'espère que vous l'avez vu. C'était juste dans les galeries dans l'entrée. C'était en novembre dernier, donc à l'école. Et ça m'a permis pour la première fois de tester la mise en place des installations de porcelaine. Vous voyez ici une vue générale depuis l'entrée de l'ENSA et ici une autre vue. Donc, les élèves ici ont pu venir le jour du vernissage en avant première. Donc, c'était très heureux de voir le résultat des interventions. Et une autre partie qu'eux, ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient jamais vu, que j'ai pu présenter pour la première fois, c'est un travail photographique avec ces porcelaines. Donc, comme je vous disais, Création en cours m'était donné la chance à 100 artistes d'effectuer une résidence en France en simultané. Et ce travail, cette notion de faire partie d'un instanté de la création d'un point de vue global m'a beaucoup intéressé. Et j'ai décidé de faire un lien entre ma résidence et la résidence d'autres artistes. Donc, j'ai contacté les autres artistes de la région Nouvelle-Aquitaine en leur proposant de travailler ensemble. Et donc, le principe que j'ai mis en place, c'est que je leur envoyais une des porcelaines que j'avais réalisées, qui devenait propriété de l'école primaire dans laquelle ils intervenaient. Donc, c'était un dépôt. Et en échange, les artistes me renvoyaient une photo de cette porcelaine mise en scène. C'était les seules conditions que je voulais. Et à partir de là, les artistes ont fait un peu ce qu'ils voulaient. Certains ont mis en scène les élèves. Certains ont mis en scène la porcelaine placée dans les travaux d'élèves. Ou d'autres ont mis en scène la porcelaine pour retranscrire un peu l'atmosphère de la résidence. C'est le cas sur la photo de droite, ici, avec cette porcelaine en suspension. Une photographie qui a été réalisée par Morgane Kabiri, une ancienne élève de l'ENSA. Deux autres photos que je voulais montrer, qui sont parmi celles que je préfère. Donc, celle de Laura Dufour, juste ici, qui est chorégraphe. Et qui donc a mis en scène la porcelaine avec son propre corps. Et la photo de droite qui a été réalisée par France Manoush Saadjian. Qui, elle, c'était intéressant, a travaillé sur la notion du corps brisé et du corps réparé. Et finalement, elle a reçu une porcelaine cassée. Malgré tout le temps que j'avais à la protéger. C'est la seule à avoir reçu une porcelaine brisée. Donc, ça rentrait bien avec sa thématique. Voilà, il y a d'autres porcelaines que j'en voyais, qui ne sont jamais arrivées, qui ont été perdues ensuite. Donc, c'était intéressant aussi à l'exposition, ici, de présenter des zones d'ombre. Donc, j'ai, par exemple, exposé une photo qui n'était existante, inexistante. Parce que la photo avait été perdue. Enfin, l'oeuvre d'art avait été perdue. Voilà. Donc, ça, c'était ce qui concernait mon travail. Je voulais terminer par deux choses. Premièrement, je voulais parler du CRIMP, le Centre de Recherche International en Modélisation par le Pli. Donc, c'est une association qui existe depuis 2000, dont je fais partie. Qui est composée de passionnés de pliage, certains amateurs, d'autres professionnels. Et qui oeuvre depuis 17 ans à valoriser le pliage, notamment en développant des techniques de froissage. C'est ce que vous avez ici en exemple. En réalisant des modèles, mais aussi en réalisant des installations à grande échelle. Ce qui est assez rare dans le domaine de l'origami. Souvent, c'est des petits formats qui sont exposés. Donc là, le CRIMP propose ce genre d'installation comme ici au musée de l'origami à Saragosse. Donc, un fond marin géant. Avec des modèles, voilà par exemple un détail, avec des modèles présentés dans le fond marin. Donc, le travail avec le CRIMP est très important pour moi. Ça fait seulement un an que j'en fais partie. Mais ça m'a permis déjà de découvrir la technique de froissage que je ne connaissais absolument pas. Mais surtout de participer à des événements pour valoriser le pliage à travers des animations d'ateliers. Pour les adultes, pour les enfants. Donc, toujours cette notion de transmettre et de valoriser un savoir-faire. Et aussi, ça permet de réfléchir à comment on expose le pliage. Car c'est une technique qui n'est pas très connue. Donc, exposer la peinture, exposer la sculpture, on peut toujours innover. Mais on connaît quand on sait à peu près où aller. Mais c'est vrai que le pliage, c'est quelque chose de très particulier et pas assez courant. Et donc, ça permet de réfléchir à comment on fait pour mettre en valeur notamment le froissage. Donc, voilà, c'est tout ce que ça m'a apporté. Donc, c'est une association qui est dans votre région. Elle est située à Saint-Olaire, donc pas très loin de Brive-la-Gaillarde. Et je vous invite à rechercher un peu des informations. On intervient dans toute la France pour faire des expositions. Mais bien sûr, principalement dans la région ici. Et sous les informations, on est sur Facebook. Vous tapez CRIMP Origami. Vous nous trouverez. Voilà. Et dernière chose dont je voulais parler, c'était un peu des références que j'avais. Donc, le monde du pliage est un tout petit monde. La plupart des professionnels se connaissent entre eux. Et comme c'est un petit monde, c'est forcément un peu fermé. Donc, c'est vrai que si vous vous intéressez au pliage, c'est parfois difficile de trouver des artistes qui ont une réflexion, qui sont intéressants et qui peuvent vous baser pour faire évoluer votre propre travail. Donc, j'ai rapidement une petite sélection d'artistes qui n'est absolument pas exhaustive et qui, j'espère, vous donneront des premières pistes. Alors, très naturellement, je voulais commencer avec Vincent Flederer, qui est un artiste français, qui est cofondateur de l'association de pliage Le Cri. C'est pour ça que je l'ai placé là. Donc, ça faisait sens. Et qui, lui, est très reconnu dans le monde du pliage pour avoir largement contribué à développer cette technique du froissage, qui permet d'arriver à des modèles structurellement très proches de la nature. Donc, c'est ce qu'il explore actuellement, depuis plus de 20 ans maintenant. Autre artiste très important, Paul Jackson, qui est un artiste anglais qui vit maintenant en Israël, qui, lui, travaille énormément au partage des connaissances autour du pliage. Il a édité énormément de livres, dont quelques-uns que vous avez ici dans la bibliothèque de l'école. Et qui a, pour moi, ce qui m'intéresse énormément, son travail sur le pliage très simple, le pliage minimaliste, avec toute cette série là. Donc, vous avez juste quelques exemples d'origamis qui sont réalisés avec simplement un ou deux plis. Donc, c'est une manière d'entrevoir l'origami minimal. Ce n'est pas vraiment ce qu'on a d'habitude quand on pense à l'origami, où là, il faut toujours en faire le maximum dans les effets. Autre artiste très important dans le monde du pliage, Tomoko Fouse, qui est une artiste japonaise, qui s'est fait connaître notamment pour son travail sur des petites boîtes en origami et aussi du modulaire, et qui, depuis quelques années, développe toute une recherche sur les systèmes constitués de spirales, que je trouve très intéressant. Et si vous voulez apprendre à faire ces modèles-là, les premiers sont à la portée de tous, et c'est dans son livre qui s'appelle « Tout simplement spirales ». Donc là, je vous invite à consulter. Autre artiste très, très important, Robert Lang, un artiste américain, qui lui était ingénieur à la base, et qui donc est arrivé un peu du côté technique dans le pliage, qui a développé un logiciel qui s'appelle TreeMaker, qui permet de faire ce genre de diagramme-là. Donc, quand on pense aux origamis, quand on regarde les diagrammes classiques d'origami, c'est des diagrammes étape par étape. Donc voilà, étape 1, vous faites un premier pli, étape 2, vous faites le suivant, etc. Le principe de TreeMaker, c'est de créer des diagrammes qu'on appelle « crease pattern » et qui sont en fait tous les pliages de votre modèle réunis en une seule feuille. Donc là, avec l'habitude, c'est un peu complexe à voir au début, mais avec l'habitude, on peut comprendre que certaines parties vont servir à faire l'aile du papillon, d'autres parties vont servir à faire l'antenne. Voilà, c'est un peu plus complexe quand on regarde ce système-là, qui sert à faire l'araignée, que vous avez ici. Donc voilà, très important pour optimiser la surface de pliage d'une feuille. Et surtout, il a développé ce logiciel qui est en accès libre, que vous pouvez télécharger, et qui donc a permis à de nombreux plieurs d'inventer leur propre modèle. Voilà, donc l'angle très connu pour cette technique-là et pour son travail sur les insectes hyper réalistes. Un artiste français, Étienne Cliquet, enseignant à l'École des Beaux-Arts de Toulouse, qui a toute une réflexion sur l'origami et sur les données en origami, et que moi, j'ai découvert avec un travail qui s'intitule Flottie, qui date de 2011, un travail vidéo. C'est ce que vous avez ici. Ce sont des micro-origamis, vous voyez la taille d'une petite pince à épiler qui est en train de tenir un origami, qui placent à la surface de l'eau, et qui, par la tension qui existe entre la couche d'eau et d'air, cette fine tension qui existe entre les deux milieux, vont permettre aux origamis de se déployer naturellement. Donc c'est un peu magique à voir. Je vous invite à regarder les vidéos. Je vous dis le nom, ça s'appelle Flottie. Autre artiste intéressant, c'est Mathieu Gardiner, qui est un origamiste autrichien, qui, lui, travaille du côté des nouvelles technologiques. C'est lui qui a inventé le terme oribotique, un mélange d'origami et de robotique. C'est ce que vous avez ici, avec des robots qui déploient des structures en origami. Et il travaille aussi avec l'impression 3D. Par exemple, ce textile-là, c'est du Kevlar et du carbone, il me semble, qui a été imprimé en 3D et qui peut se plier, réagir en fonction de la chaleur et se plier tout seul. Et enfin, je voulais terminer avec Pietro Seminelli, que je vous ai rapidement introduit tout à l'heure. Donc, il y a un artisan français, que je vous disais, qui produit des panneaux textiles qui ressemblent à ceci et dont les motifs sont en fait obtenus par une superposition de pliage. Et c'est donc, plus vous mettez de plis, plus c'est sombre et ça permet de faire des nuances comme ça, de différents motifs. Donc ça, c'est ce qu'il produit avec son entreprise. Et à côté, sa pratique d'artiste tourne autour de ces formes-là, des recherches sur l'écaille et sur l'armure. Donc là aussi, c'est du tissu. Voilà. Donc j'espère que ça vous permettra de découvrir certains artistes. Et c'est tout pour moi. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements